Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa Conférence saison 2023-2024 et je vais vous présenter le match Lille contre Kael Klaxwick, c'est un match qui a lieu ce jeudi 14 décembre 2023 à 21h pour le compte de la 6ème journée dans le groupe A. Et donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de ce groupe A avec les statistiques de ces deux équipes et résultats. On verra ensuite les buteurs de Lille dans cette Ligue Europa Conférence. On n'enchaînera pas les 10 derniers résultats de toute compétition confondue pour ces deux équipes avec les stats et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur RMC Sport UHD et RMC Sport 1. Alors au classement dans ce groupe A, Lille est premier avec 11 points en 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls, ils sont invaincus, aucune défaite, 7 buts marqués, 2 buts encaissés plus 5 de différence de but. Quoi qu'il arrive, Lille sera qualifiée pour la suite de la compétition parce qu'ils ont 7 points d'avance de toute façon sur le 3ème. Alors ce qui peut changer là, dans ce match là, c'est qu'il pourrait éventuellement, il y a l'enjeu de la première place. Donc comme ils ont un point d'avance sur le Sovan Bratislava, il leur suffit de gagner ou alors d'espérer que le Sovan Bratislava perde ou fasse match nul dans l'autre match de la poule. Mais bon, moi à la place de Lille, je fais tout pour gagner, comme ça c'est réglé. Alors on va aller voir maintenant le résultat du match allé. Alors à Klaxwick, le 5 octobre dernier, il y a eu 0-0, un titre d'indication. Au niveau du débuteur pour Lille, on a Yassi ici qui a 3 buts, David 1 but, Cabela 2 buts et Gomez 1 but dans ses qualifications. Les 10 derniers résultats de toute compétition confondue, alors pour Lille, ça cartonne, c'est plutôt pas mal. 6 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 13 buts pour, seulement 3 buts encaissés en 10 matchs, plus 10 de différence de but. Lille, c'est vraiment une équipe qui est vraiment en forme. Sur les 4 derniers matchs, ils n'ont pas pris de but. Et chez eux, il reste sur une victoire contre Smesse, 2 buts à 0. On va remonter plus en avant. 1 nul contre Toulouse, 1 partout. Une victoire contre Monaco, 2-0. Une victoire contre le Slovan, Bratislava. 2 buts 1, une victoire contre Brest, 1-0. Bon, chez eux, c'est très costaud. Voilà. Klaxwick, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 18 buts pour, 8 comptes, plus 10 de différence de but. Et les 3 défaites, c'est les 3 derniers matchs. Alors là, ils ne sont pas dans une bonne phase. A l'extérieur, ils restent sur une défaite à Olympique et à Lubiana, 2 buts à 0. On va remonter les scores où ils ont joué l'extérieur. 0-0 à B36, 0-0, 1 partout, pardon, à AAB. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? 2-0 à Stremur et 5-1 à TB. Bon, écoutez, quand même une équipe qui est largement probable pour Lille. Même s'il y a eu 0-0 au match allé, Lille doit faire le travail. Surtout en ce moment, ils sont vraiment en forme, Lille. Donc ça, ça peut jouer. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Lille, ça serait du 4-2-3-1. Les gardiens, Chevalier, défense, Thiago, Santos, Yoro, Umtiti, Gudmundson. Mieux de terrain défensif, André, Bentaleb, milieu offensif et Elie, Zégrouva, Gomez, Cabela, attaquant Yazizi ou David. Et puis pour Klaxwick, ça serait du 5-4-1 avec gardien Johansson. Défense, Vansdahl, Feyreau, Foren, Dayelson, Da Silva, milieu de terrain Cassi, Andressen, Kronberg, Frederiksen, attaquant Kleskhard. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Klaxwick est trop loin pour rattraper Lille. Et Lille joue encore d'assurer la première place. Donc une victoire pour assurer la première place, ça serait pas mal. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce jeudi 14 décembre 2023 à 21h pour le match de la 6ème journée dans le groupe A de la Ligue Europa Conférence saison 2023-2024. Lille qui est 1er du groupe A reçoit le KL Klaxwick le 3ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada